Bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour 1 SP, 1 NAVI. Et aujourd'hui je vais vous parler d'Esclave du rythme. Donc c'est le premier tome de la saga. Donc le titre c'est Le rythme. Je ne sais pas trop sur quoi, je pense que ça sera des histoires complètement... indépendantes, voilà, c'est le mot. Je pense que chaque tome sera peut-être comme avec les éléments en fait. Sauf que là, ça sera... je ne sais pas. Je vous dis sûrement de la merde, je ne sais pas trop. Je n'ai pas encore vu du tout ce qu'allait être le second tome, sur quoi ça va être traité. Mais je ne pense pas que ce soit sur les mêmes personnages, je ne sais pas. Donc, service presse que j'ai demandé sur la plateforme d'Edgalet, comme d'habitude. Ce livre-là fait partie des éditions de Juno Publishing. Donc c'est mon deuxième. Et c'est encore une bonne lecture, et même plus qu'une bonne lecture, parce que celui-ci je l'ai vraiment adoré. Je n'ai vraiment pas mis beaucoup de temps à le lire. J'étais vraiment très, 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 très affondant. Donc, pour moi, c'est un petit coup de cœur. J'ai vraiment adoré ce livre. De toute manière, je voulais le lire parce que j'adore l'auteur. Voilà, j'ai lu les deux premiers tomes de la saga cœur itinérant de cet auteur. Si je vous en ai souvent parlé, c'est la saga qui traite des forains. Donc, dont le troisième tome est bientôt disponible. Non, je ne l'ai pas encore eu. Donc, il ne devrait pas tarder, je pense. Je vous mettrai une petite date. Mais de toute manière, quand la vidéo sera publiée, peut-être qu'il sera déjà sorti. Donc, j'ai hâte de lire aussi celui-ci. Je ne m'attendais pas à un troisième tome. Donc, je ne sais pas trop sur qui il va traiter. On verra bien. Donc, voilà, j'adore l'auteur. Donc, je voulais absolument lire autre chose d'elle. Et je ne suis vraiment pas déçue. Donc, dans cette histoire, on va découvrir l'histoire de Leni. Enfin, moi, je l'appelle Leni. Tout du long, je l'ai appelé Leni. Je vous écrirai son prénom ici. Et moi, je dis ça Leni. Je ne sais pas comment vous le dites. Mais donc, voilà. Donc, ça va traiter de handicap. Car Leni, elle, a une maladie. Comment on appelle ça ? Il y a des jours où elle est capable de marcher. Des jours où elle n'est pas capable de le faire. Donc, il y a des jours où elle est en fauteuil. Des jours où non. Il y a des jours où ça va. Des jours où ça ne va pas très bien. Donc, là, on la découvre à Las Vegas. Où, voilà. Là, vous allez retrouver ses amis. Donc, elle est en boîte de nuit. Et un danseur va venir lui proposer de danser avec elle. Et là, ça va être le... Ça va être le moment où vous noter. Parce qu'elle est actuellement au fauteuil. Voilà. Mais lui n'a pas vu qu'elle était en fauteuil. Donc, lui, c'est H. Lui, il est arrivé à Las Vegas il y a peu de temps. Il est de Slovénie. Et il vient en Amérique pour travailler. Voilà. Pour être danseur. Et... Mais... C'est un petit peu compliqué de son côté à lui aussi. Là, c'est... Enfin, je ne sais pas comment... Je vais m'exprimer... Je m'exprime très, 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 très mal. Donc, H. va lui proposer de danser. Voilà. Il l'a vu. Mais, voilà. Il n'a pas vu le fauteuil. Et il va se retrouver tout con quand... Les amis de Lémy vont venir la chercher. Et lui demander s'il... Il l'embête ou quoi. Et quand elle va partir avec son fauteuil, il va se retrouver tout con. Et... Ensuite, on va se retrouver à l'arrivée de H. En Amérique. Voilà. On le découvre à l'aéroport, tout ça. Et pouvoir venir travailler aux Etats-Unis. Dans une troupe. Voilà. Et s'attendre à être... Comme dans un cabaret, quoi. Voilà. On va pouvoir faire des shows tous les soirs. Voilà. Ne vivre que pour ça. Mais, ça va s'avérer un petit peu plus compliqué. Quand il arrive, on lui demande son passeport, tout ça. Un peu de temps après, on va lui demander son téléphone. Enfin, voilà. Il sent qu'il y a Anguille sous Roche. Et il y a ben et bien Anguille sous Roche. Il va se retrouver... Je ne veux pas trop vous en dire, mais c'est très glauque. Il va lui arriver pas mal de choses pas très très belles à H. Il va devoir faire des choses qu'il n'a pas envie de faire. Mais pour pouvoir, voilà, continuer à vivre sur tout ça. Et il va se retrouver de nouveau face à l'ennemi. Et leur vie va se retrouver imbriquée dans une galère. Voilà. Il va se passer pas mal de choses. Et ils vont être là l'un pour l'autre. Et ça va être une superbe, superbe histoire. Et moi, j'ai vraiment adoré les deux personnages. L'ennemi est vraiment forte. Voilà. Pour tout ce qu'elle traverse. Ce qu'elle va traverser. Et H lui aussi est quand même, voilà, assez fort. Mais il a ses faiblesses. Enfin, voilà. Ils vont... On a compris ce qu'il allait se passer. Mais j'ai vraiment aimé mon histoire. Et je ne m'attendais vraiment pas à ça en ouvrant les books, en fait. Parce que je n'ai pas vraiment lu le... Je lis le résumé en diagonale, en fait. Parce que je ne veux pas me spoil ou quoi que ce soit. Étant donné que là, c'est un SP, il faut que je le lise relativement rapidement. Et moi, je n'aime pas lire le résumé. Je n'aime pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Moi, quand je prends un livre, c'est par rapport à la couve. Et quand je lis le résumé, je vais lire le livre, on va dire, 6-12 mois après. Pour ne pas avoir de souvenirs, pour pouvoir apprécier ma lecture comme j'aime le faire. Donc là, j'ai kiffé la couverture. J'ai lu l'auteur, donc j'ai demandé le SP. J'ai lu un tout petit peu le début du résumé. Et c'est tout quoi. Parce que je ne voulais pas me spoil. Et là, ça a été vraiment la découverte. Et c'était vraiment trop, 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 trop bien. Donc, je vous conseille amplement cette lecture. Il y a quand même des passages très durs. Je préfère vous le dire. Il y a des scènes assez violentes, choquantes. Donc, je préfère vous prévenir. Je suis passée par tellement d'émotions dans cette lecture. Mais j'ai vraiment, vraiment, vraiment apprécié. Donc, voilà. Cette auteure, je ne peux que vous la recommander. Elle devient une de mes auteurs chouchous, franchement. Et ouais, hâte d'avoir la suite. Et je ne sais pas si ça traitera encore des mêmes personnages. Je ne peux pas vous le... Je ne sais pas trop. Voilà. Mais moi, j'en voulais plus, clairement. Et voilà, je l'ai adoré. Donc, voilà pour cet avis sur ce SP. Dites-moi en commentaire si ça vous a donné envie de découvrir, ne serait-ce que l'auteur, franchement. Si vous avez lu sa première saga, dites-le moi. Moi, j'attends, j'attends, j'attends la suite. Donc, voilà. Pour cet avis, je vous fais plein d'énormes bisous. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Sous-titrage ST' 501